d'accord papayito comment vas-tu ok pourquoi je voulais sincèrement remercier également tout dans le diallo ne répond merci d'abord à mes abonnés du fait que vous ne répondez vous ne répondez pas au voilà excusez moi voilà je vais aider aussi ne répondez pas aux ans s'il plaît voilà ne répondez pas s'il vous plaît voilà voilà ne répondez pas pardon je voudrais vous remercier des faits que vous ignorez les commentaires ignorez les laissez moi gérer les commentaires donc je voudrais dire merci pour sa ténacité merci pour son courage merci pour le sourire parce que ce que les ennemis voulaient c'est que les personnes mal intentionnées voulaient il ne s'agissait pas de détruire dans le diallo seulement et ce qu'on veut il ne s'agissait pas de détruire dans le diallo seulement un opposant un opposant qui a évolué qui continue à évoluer comme ce qu'alpha condé avait fait au temps de l'ancien comté c'est à dire tu es président je suis politicien je suis opposant je ne cesse pas être ministre je ne cesse pas être ambassadeur ou bien faire nommer mes éléments non loin de là je veux le fauteuil présidentiel laisser ma marque de fabrique sur la guinée je veux aussi diriger ce pays je vais laisser une trace c'est à dire une tâche aussi je voulais contribuer au développement je voulais rajouter ce que les précédents ont fait c'est à dire le plus simple président c'est ce que votre mari est en train de faire nous a enseigné pendant la gouvernance des reprises arc-en-ciel et voilà des individus mal intentionnés ont voulu le rabaisser le ramener à terre l'humilier faire tout mais est ce que vous avez votre souris vous ne savez pas combien de fois que votre souris là fait mal à ce qui est l'intention de rabaisser de ramener de remettre en cause la vie politique de votre mari la joie soulevé la main au milieu du parti de votre mari vous avez vu le respect la considération des militants qui sont vus et à dire qu'ils sont disponibles matin midi soir pour votre époux des militants et militantes qui respectent ces loups parce que dans ce pays là on ne peut pas dire la guinée sans parler de ces loups tu ne peux pas dire tu ne peux pas dire politique guinée sans parler de ces loups il appartient à une organisation internationale respectable elle a été ambassadeur d'une institution internationale pour des élections c'est pas la première fois donc l'homme ne peut pas faire le tour du monde représenter des institutions et que ce dernier soit une petite personne c'est à dire que ce n'est pas celui qui a choisi son chemin c'est dieu c'est comme c'est comme lorsqu'on expliquait à certaines personnes limitées alfa condé a volé toutes les élections alfa condé n'est pas un président légitime alfa condé il s'agit de la main mon ami est-ce que tu peux parler de la politique guinée sans mentionner le nom d'alfa condé tu ne peux pas est-ce que tu peux parler de la ténacité de la politique guinée sans parler de ces loups tu ne peux pas non tu ne peux pas oh donc moi j'ai vu il est malgré que je t'ai occupé j'ai voulu vous rendre hommage madame madame dalia j'ai voulu vous rendre hommage merci à tout d'ongol touma bled merci je salais toute ma famille d'ongol touma donc quand j'ai vu votre sourire dialogue d'arône ouais j'ai vu les riz « J'ai vu une dame qui faisait comme si rien n'était. Voilà ce que moi je m'attendais de vous. Ignoré. » Merci, Amidou Mouak, Mme Bal. Merci, frère. Ignoré. Ça dit, vous avez ignoré. Ça dit, hier, vous avez joué un rôle que je voulais même que les gens fassent ça sur les réseaux. Ça dit, faire comme si rien n'était. C'est parce qu'on a parlé de ça que les gens ont pensé avoir un peu de considération par rapport à des bêtises comme ça. Vous avez vu que votre mari n'a pas de temps pour ça. Lui, il est focalisé pour la présidentielle. Lui veut être président. Si c'est lui, il voulait être préministère. Si c'est lui, il voulait avoir des postes ministériels. Si c'est lui, il voulait avoir des postes d'ambassadeur. Mais il aurait marchandé avec qui ? Il aurait marchandé avec Alpha Condé. Il aurait accepté toutes nos propositions. Il aurait fait comme beaucoup d'opposants. Il aurait fait pour beaucoup de personnes faciles. Si c'est lui, il aurait dit à Alpha Condé, donne-moi trois postes ministériels, donne-moi deux gouvernements, donne-moi cinq préfectures, donne-moi dix ambassades. Mais Alpha Condé l'aurait fait pour la paix, pour l'amour, pour la concorde, pour la compréhension. Il aurait fait. Mais qu'est-ce que c'est lui a dit ? Je veux être président comme toi. Ce que tu es en train de faire pour ce pays-là, la construction, le développement, ce que toi tu es en train de faire là, moi aussi, c'est lui dans un galop. C'est ce que je veux faire. Ce n'est pas être préfet. Ce n'est pas être gouverneur. C'est-à-dire que c'est des gens qui aiment la facilité, comme les baouris, les opposants médiocres, comme l'assana-cuiatier. Voilà, l'assana-cuiatier, c'est-à-dire que c'est des gens qui veulent qu'on élimine les autres opposants, eux, pour qu'ils gagnent. C'est-à-dire que voilà des opposants qui n'aiment pas l'adversité. Voilà des opposants qui ne veulent pas voir des ténors. Et pourtant, ils partent toute la journée à chanter, nous sommes les meilleurs, nous avons une base politique, nous avons une base électorale. Et tu vas fouiller dans tout ce pays-là. Si c'est pour dire la vérité, vous allez fouiller toute la Guinée. Si tu veux chercher les bases électorales d'un parti politique-là, ou bien des partis politiques-là, c'est pour l'IFDG et le RPZ que tu peux retrouver. Dans cette Guinée-là. Maintenant, les autres partis-là sont passés, mais un peu, un peu, c'est-à-dire qu'ils sont dans les quartiers. Mais quand nous parlons de base électorale, c'est-à-dire qu'on dit non, dès que tu parles de la préfecture, on dit non, c'est l'IFDG. Dès que tu dis le nom de la préfecture, on dit non, ici c'est le RPZ. Partout en Guinée, c'est le RPZ et l'IFDG. Je l'ai dit depuis le départ, je l'ai dit la plus grande chance que nous avons eue, c'est le fait que les deux partis politiques-là ont refusé de se donner des coups. De se donner des coups. Et c'est ça là, Mme Halimad Dalengalo, vous avez montré aux gens, au ciel de l'IFDG. Et moi, Benito, sincèrement, je vous dis merci. Je vous dis merci. Je vous dis merci. Oui, l'IFR aussi, j'oublie souvent, pour l'IFR. Et l'IFR même, également l'IFR. L'IFR, une base électorale. Voilà. Donc, encore une fois, restez comme vous êtes. Voilà. C'est ce que j'ai dit aux gens de Benito, il ne faut pas. Je dis, J'aimerais quiconque a défi. En te donnant, Moustapha Kamara, merci beaucoup, Frère. En te donnant, BF à la vie privée, Foro. Sinon, si nous rentrons dans la vie privée des gens et des autres en Guinée, personne ne va s'en sortir. Personne ne va s'en sortir. Mais c'est le travail des personnes faibles. Ça veut dire, c'est un système politique, uniquement pour des patrons des partis faibles. Voilà. Je dis bien, c'est le système des patrons des partis politiques faibles. Ben, Makita, comment va-t-il ? Merci pour l'invite, il a dit. Voilà. Donc, Mme Al-Maghdalen, merci. Franchement, restez comme ça. Et puis, d'éviter d'en parler avec certains. Voilà. Excusé, excusez-moi, Mme Al-Maghdalen, ton gars à quoi est-ce qu'il y a de l'invite ? Il y a eu de l'invite ? Ton nom dans ton nom, ton nom, ton nom, ton nom, ton nom, personne ne vous parle de ça. Personne. C'est bon. Comment vas-tu ? Donc, moi, je vous dis encore une fois, vous, vous avez vu l'exemple pour que vous êtes en train de nous donner. La façon d'Alpha Connais nous a enseigné la politique. Parce qu'Alpha nous a dit, le processus Alpha Connais nous a dit, tu veux réussir en politique, il faut être patient et discipliné. C'est les deux là qui peuvent payer ta politique. C'est-à-dire, toi tu es patient, et puis tu es discipliné. Parce que quand tu es discipliné là, tout ce que tu entreprends là, ça réussit. Maintenant, si tu n'es pas discipliné, tout ce que tu entreprends, ça se gâte. Tu te demandes qu'est-ce que tu as fait à Dieu. Non, remets-toi en cause. Tu n'es pas discipliné. Dans la tête là, il y a un pion qui manque. Toi, tu es là à dénigrer les gens. Au lieu de t'occuper de ton programme de développement, ton objectif, au lieu de t'occuper de ton objectif, t'occuper de ton programme, t'occuper de ton parti politique, de tes militants, organisés, réorganisés, toi tu ne fais pas ça. C'est pour aller chercher des vidéos de gens, des sexualités, des bêtises pour lui dire, mais c'est la toile. Rien ne va, c'est-à-dire rien ne va t'aider dans ce sens. C'est comme Henri Doubouya. Il a fait le coup d'état, il n'a pas d'objectif. Il fait le coup d'état, il pensait que la Guinée, c'est pour... on dit qu'il y a beaucoup d'argent à la banque. Il y a l'or, il y a l'argent, il y a tout à la banque. Il dit, ok. Ils ont fait le coup d'état, ils ont ramassé tout ce qui était à la banque. Il y avait tellement de... Il y avait le stock, il y avait le stock d'argent, il y avait le stock de diamants. Il y avait l'argent, il y avait l'or, il y avait de l'argent, il y avait tout. Il y avait même le stock de carburant. Il y a beaucoup. Ils n'ont pas réfléchi qu'il fallait se rajouter pour asseoir l'erreur. Voilà. Voilà. Vous avez 60 000 euros. Vous avez vu ce que Nabil te dit. Asseoir les pouvoirs. Parce que quand moi, je fais le coup d'état, je trouve qu'il y a toute cette manne-là. Il y a l'argent, il y a l'or, il y a le carburant, les salaires sont là. Il y a plus de 11 mois de salaire. Qu'est-ce que je dois faire ? Je dois travailler pour rajouter, comment on va dire, qui est-à-dire ? Rajouter, asseoir très bien ma transition. Discuter avec le président. Mais je ne fais pas la guerre. Faire la guerre aux personnes à qui j'ai fait le coup d'état. Prendre les anciens ministres, les mettre en prison. Faire exiler les opposants. C'est partager l'argent. Prendre toutes les terres et toutes les terres. Les parcelles. Ça lui offre tout comme si tous les appartiennent. C'est partager. Désarticuler. Mitter les militaires par-ci, par-là. Désorganiser le système militaire. qu'est-ce que tu vas gagner en contrepartie ? C'est des problèmes. Mais ce sont des problèmes. Mais quelqu'un qui est discipliné, qui est ordonné, quelqu'un qui est ordonné dans la tête, c'est-à-dire toi que tu es discipliné. Parce que quand on dit il est discipliné, il fait des choses en mesure, t'as-dire des choses d'une façon ordonnée. Il ne tâtonne pas. Quelqu'un qui est ordonné n'essaie pas. Je vais essayer. Est-ce que ça va marcher ? Non, 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 non. Ce n'est pas comme ça. On a le côté Abdoubari. Mon grand frère chéri, Abdoubari, on a le côté où. Quelqu'un qui est ordonné, il va comme ça. Il ne tente pas. Oh, je vais tenter. Non, 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 non. Si tu es ordonné, tu vas étape par étape. Et puis, tu mets les priorités. Tu mets les priorités. Mais il y a des vailloux. Ceux qui n'ont pas. Est-ce qu'ils ont fourri d'efforts pour opérer le poids ? Non, ils disent qu'ils ont accepté d'aller à la mort. C'est parce que c'est pour les Guinéens qu'ils sont venus faire l'amour à la Guinée. Voilà l'amour qu'ils ont fait à la Guinée. Voilà. Toute la Guinée est en scène de problème. Quel est le Guiné aujourd'hui qui n'est pas en scène de problème ? Le ramadan commence demain. Le sac de riz est à 450 personnes. Est-ce que vous avez entendu quelqu'un parler de diminuer le prix ou de faire que... Non ! On nous annonce un gouvernement de 30 ministres, 5 secrétaires généraux. 30 ministres ! 30 ministres ! Plus que l'ancien gouvernement, plus de secrétaires généraux. Oh ! Et puis on me dit que tout va aller bien. Merci, maman. Bravo ! Votre mari veut être président. Il ne veut pas être préfet ou bien pré-ministre. Vous avez été là lorsqu'il a occupé des postes clés. Vous connaissez très bien ce monsieur. Il a une expérience. Vous le savez très bien. Je ne m'adresse pas aux fanatiques parce que tu fais ça pour faire les yeux doux au peul. Moi-même, je suis peul. Donc, personne ne va dire non. Tu fais les yeux doux au peul. Ça ne m'intéresse pas. Oh ! Occupe-toi ! Comme c'est qu'il dit. Occupe-toi ! Oui, c'est ça, Nabidi. Ce n'est pas un mot de place. C'est la vérité, Nabidi. C'est la vérité. Tu m'as dit OK. Ton mot n'est pas grave. C'est vrai ce que tu as dit. C'est vrai. Non, on était sous-moi. Pour ça, c'est la réalité, ma femme. C'est la réalité. Donc, Hadjah al-Madalé, n'en parlez pas. Voilà. N'en parlez pas. Nous avons vu des premières dames. Voilà. Nous avons vu les épouses des politiciens qui ont bien tenu le parti politique à l'absence de leur mari. Jouez ce rôle. Vous n'allez pas me dire que vous n'êtes plus expérimenté. Ce n'est pas aujourd'hui que vous êtes derrière la scène dans l'idéal. Ce n'est pas aujourd'hui pour la première fois que vous assistez à des réunions du parti politique. Vous connaissez, vous savez comment votre mari s'exprime. Vous n'allez pas me dire aujourd'hui que vous ne savez pas comment on dirige un parti. Non, 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 non. Toutes les premières dames ou les épouses des chèques des partis politiques savent très bien comment on organise un 10e parti politique. Donc, impliquez-vous et vous devez maintenant vous habiller comme chèque des guerres. Organisez le parti. Et oubliez, je vous ai déjà dit à Djalmok dans le moment, écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. C'est des personnes qui n'ont pas de base, je dis, mais qui n'ont pas de base électorale. C'est des gens qui n'ont pas de militants. C'est des partis qui ne sont pas organisés, qui cherchent, je dis, mais qui cherchent à travers des trucs malsains pour déstabiliser l'autre camp. Le camp qui a la base électorale, le camp qui est fort, le camp qui est solide. En Guinée, la guerre, c'est 40% de l'électro-Aguinée. Dès que tu dis CELOU, c'est 40% de l'électro-Aguinée. Quand tu parles de CELOU, 40% de l'électro-Aguinée. Donc, ce n'est pas petit. Ce n'est pas du tout petit. Vous devez vous réorganiser. Oubliez le reste là. Vous savez ce qui les font mal, Hadja ? Nous l'avons dit dans beaucoup de débats politiques. Dans beaucoup de groupes WhatsApp. Ce qui fait mal à la plupart des personnes qui ont travaillé avec Dumbuya, c'est le fait qu'ils ne pourront plus servir ce pays après la transition. Je ne vois pas un docteur Kassori emploié parmi eux. Un. Je ne vois pas un SIGIA choisir un dedans. À plus faute raison, un soldat Lengalo. Ceux qui ont travaillé avec le CNRD. parce que si c'est à partir de la base d'action, de travail, nous avons vu ce qu'ils ont fait pendant 24 mois. Parce que moi, je ne peux pas être président de la rubrique et que Ousmane Gawal vienne me déposer un document qui veut travailler, qui veut être gouverneur ou le préfet. Moi, je ne peux pas être gouverneur et présent qu'un qui vient me trouver et en marrant ou un ministre des Finances pour me dire qu'il veut être ministre ou un gouvernement. S'il vous plaît. Nous avons vu ces gens-là en action. Nous avons vu ce qu'ils ont fait en 24 mois. Est-ce que c'est possible, c'est normal qu'un leader et un procès ne présentent les emplois ? Non. Ils sont en train de vivre leurs dernières activités sur tous ceux qui sont partenaires. Est-ce que vous avez entendu ? Madame Al-Mato, allez-y voir, s'il vous plaît. Allez-y faire toutes les pages Facebook de Prismu, de Léopoulama, de Bernard Gomou, de Bogolan Abba, de Samouraï Téa. Je cite un. Allez-y voir les pages Facebook. Vous ne verrez pas de postes. Vous ne verrez pas de postes. Vous ne verrez rien. Ils ont mis déjà dans la poubelle. Donc, qu'est-ce qui était là ? C'était pour arnaquer les Guinais. C'était la course à l'arricissement que nous avons vue. Vous avez vu un certain, excusez-moi, un certain Bernard Gomou qui a fait la guerre à toutes les assurances, favoriser son assurance. Tous les véhicules du gouvernement, tous les véhicules des compagnies minéraux avaient l'assurance de Bernard Gomou. Est-ce que vous comprenez ? C'est pour vous dire que c'était madame, la course à l'arricissement. Mokala nowakila de heba, plus de marché ko wujugol. Yomi wakilom, heba minkadi. Ko wandendo fendo, ko wujugol, ko yebugol. Anny menke, ko wandendo fendo, ko wandendo fendo. Ko wandendo fendo, ko wandendo fendo, ko wandendo, transitionner. C'est une période de déception. Bekka ori qui, ni bekka ori ni mene la. Donc, moi je vous félicite, restez solide, dynamique, et puis, changez de système. Vous ne devez plus rester à lééé, au retrait. Vous ne pouvez plus être derrière votre mari. Vous devez être dedans. vous devez être plus active vous devez être maintenant c'est-à-dire vous discuter voilà vous discuter c'est-à-dire maintenant vous ne devez plus être voilà accompagnez mon mari, non 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 madame on ne fait plus ça dans le temps moderne on sait qui a poussé Laurent Bagot, c'est sa femme Alassane Ouattara c'est son épouse vous en savez très bien donc vous ne pouvez pas rester non 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 madame non vous devez vous battre ne regardez pas les compagnons de votre mari les compagnons de votre mari diront quoi que son épouse veut écarter telle personne ça c'est la politique il y a trop de mesquinerie dans la politique la politique c'est un combattant merci c'est un problème de repositionnement et vous savez que personne n'ose votre mari voilà vous avez la chance est-ce que 10% 10% les 10 premières personnes excusez-moi les 10 premières personnes les plus proches de votre mari je dis sont fidèles parmi les fidèles de votre mari le seul intrus qui était comment on appelle ça l'intrus qui était tigar il y a un tigar le signeur il y a un bon de tigar il y a un tigar où est-ce que vous avez le mari maintenant il y a un tigar 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 pour tigar il y a un tigar il y a un tigar ah maman chérie vous devez vous devez plus être c'est-à-dire ton diable on vous compte vous devez discuter votre mari quand j'ai dit discuter voilà quand j'ai dit discuter c'est-à-dire bon comprenez-moi vous devez maintenant débattre sur des questions d'avancement sur la réorganisation du parti sur l'installation des bureaux vous devez participer donnez votre avis mais vous devez donner votre avis madame vous devez sortir vous devez dire et puis quand votre mari rentre qu'il vous fait certains contraintes vous donnez je ne dis pas que ça ne se fait pas je n'ai jamais dit que ça ne se fait pas voilà je suis en train de donner ma part vous devez donner c'est ce qui va faire bouger les lits et puis donnez votre avis vous êtes son épouse vous n'êtes pas vous n'êtes pas sa copine vous n'êtes pas sa petite fille vous êtes sa femme c'est-à-dire imaginez-vous aujourd'hui il devient président quand celle devient président vous commencez à avoir des problèmes vous savez très bien quand votre mari a un nom est au sommet là toutes les épouses des grandes personnes ont des soucis personne ne connait des soucis des grandes femmes à la maison demandez-leur quand ton mari est prévenu là tu ne dors plus quand ton mari est présent tu es foutu même on dirait que ça dit on dit non l'épouse du président toi tu es l'épouse l'épouse du président mais toi à la maison tu sais très bien combien de fois tu souffres parce que battement de coeur rebondissement dans les situations manifestation puis du corps ton coeur toi tous les jours ton coeur qui est l'épouse quand il est fatigué il souffre il a des problèmes financiers il a des difficultés la nuit quand il vient c'est toi qui l'approche c'est toi qui le prends c'est toi c'est ça la même fois tu dis merci ça devient stressant donc Andy vous êtes fan d'un responsable d'un grand responsable donc Andy donc c'est mieux que battre enfin parce qu'actuellement là c'est lui les trois premières personnes qui les trois premières personnes aujourd'hui qui vivent c'est lui c'est Kasori c'est Sidia Sidia lui on veut l'écarter mais aujourd'hui là c'est lui Kasori c'est lui Kasori tous les jours c'était le souci je ne parle pas des enfants même vous vos enfants là je vous dis vous connaissez vous êtes une dandame vous savez très bien qu'il y a trop de stress dedans maintenant nous nous sommes des escrocs nous là nous mangeons nous ballons de ces présidents là nous courons derrière eux nous sommes contents c'est comme ça nous sommes ministres nous sommes préfets mais l'épouse même du président allait demander première réponse on dit ma fille tu ne sais pas mon fils tu ne connais pas tu ne connais pas ce que j'ai enduit tu ne sais pas le stress tu ne sais pas ce qui m'arrive à la maison quand je suis assis quand je vois mon mari en conférence quand je vois ceci là tu ne sais pas ce qui m'arrive c'est comme ça la première dame bonsoir comment vas-tu si ce n'est pas la première dame il va te dire ça clairement donc c'était mon petit conseil je vous soutenis je vous encourage impliquez-vous voilà impliquez-vous rentrer dans ce parti occupé ça dit devenez madame bagot voilà devenez madame bagot devenez la femme de Mougabé la femme de Mougabé elle a voulu même être présidente tellement qu'elle était forte elle n'avait pas peur elle n'avait pas peur voilà donc la femme de Ben Ali en Tunisie c'était des grandes dames c'est des dames solides c'est-à-dire des femmes impliquées dans toutes les activités du parti donc discutez mettez vos lois vos principes qui disent que vous ne faites pas partie du bureau oui vous ne faites pas partie du bureau mais qu'on vous explique qu'on vous détaille qu'on vous donne certaines grandes lignes un don donne un conseil mauditement voilà le reste là le reste là c'est le travail des faibles nous au sein du RPG là tous les jours nous nous savons que les gens vont attaquer nos responsables oui ils vont attaquer nos responsables ils vont aller dire là-bas que nos responsables nous sortent avec qu'est-ce qu'on n'a pas dit qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit d'Alpha Condé qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit d'Amaro Kassori même qu'est-ce qu'ils n'ont pas de Kassori qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit mais nous est-ce que vous avez vu un jour Kassori venir répondre Amad Damaro moi je n'ai jamais vu Kassori venir dire non comme ça comment ça s'appelle docteur Yanné ce sont des noms c'est-à-dire les gens là sont préoccupés par rapport à l'évolution des partis politiques l'évolution de la vie de la Guinée c'est tout voilà donc madame Al-Mathou merci pour hier j'ai aimé j'ai apprécié malgré que j'étais occupé hier je voulais franchement vous rendre hommage et vous encourager voilà maintenant Mamadou c'est là c'est là patronat mon temps Benito mon temps c'est là c'est là patronat tout ce qui arrive à notre pays ce qui arrive à notre pays merci à Blykou ce qui arrive comme ça ce qui arrive à notre pays j'ai vu ta sortie tu as bien communiqué sur la patronat autant je dis excusez-moi je vais particulariser vous les responsables de la basse côte là ou au cassouli nantongo comme votre ou au cassouli nantongo comme votre votre ennemi basse côte canara à bara fine du leader politique R.P.G. oui je vais particulariser ou ça contre c'est là patronat qu'est-ce qui s'est passé au départ Blykou il n'y a pas un qui ne pensait pas que Mamadou allait vous donner des avantages vous avez vu que Mamadou est ethno moi j'ai vos messages ici là ceux qui nous ont donné raison ceux qui ont dit que nous avons dit vrai concernant l'ethnocent vous ne savez pas Kouyaté aujourd'hui a refusé même de s'afficher avec Kouyaté a refusé de s'afficher avec Baouri c'est ce qu'on m'a dit mais ce n'est pas important pour Blykou ça ne m'intéresse pas aujourd'hui il t'en a que l'état dit que l'état a besoin de l'argent mais l'état veut que c'est la population qui paye ça si ce n'est pas pour respect ça dit il n'a pas manqué de respect mille fois parce que pourquoi je m'énerve par rapport à ces propos c'est ce que tu as dit pendant pendant les arrestations de Kassoury d'Amaro et autres quelles sont les personnes qui ont chanté que c'est un gouvernement de voleurs qui je ne veux pas dire je ne veux pas souhaiter le marais pour mon pays même temps je suis c'est-à-dire je suis tellement persuadé par rapport à ça si Mamali Dumbuya réussissait dans la transition j'ai dit si Mamali Dumbuya réussissait dans la transition s'il avait réussi et Dr Kassouryba Idamaroba Alpha Kondeba tout le monde nous on n'allait plus parler dans ce pays-là on n'allait plus parler dans ce pays maintenant aussi si on n'était pas vrai si on n'avait pas le care-pop si on n'avait pas travaillé pour la Guinée les quelques activités que nous avons faites si ce n'était pas fait dans la sincérité aujourd'hui là personne n'allait réclamer réclamait Alpha Konde mais Alpha Konde est réclamé partout aujourd'hui quand il parle d'Anafrique on parle de qui ? on parle de Kassoury quand il dit Anaïm on parle de qui ? on parle de Kassoury je cite toutes les organisations financières pour impacter la population c'est Kassoury qui s'est assis il a inventé il a écrit il a soumis à son grand frère et ça a été validé ce sont les micro-finances que les femmes la recevaient et qui soulagent les femmes qui soulagent les femmes mais nous avons vu ce qui s'est passé à Kindia nous avons entendu même les handicapés ce qui me fait mal les handicapés ils ont parlé d'Alpha Konde aujourd'hui tout le monde parle de l'autre d'Alpha Konde il n'y a pas un qui ne parle pas de ça celui qui ne le dit pas il a peur de le dire pour ne pas frustrer merci tout le monde parle de ça putain comment vas-tu mon champion tout le monde parle de ça que l'État dit qu'il a besoin de l'argent et que le même état l'aveu le même état l'aveu que le peuple paye que toi tu trouves ça un normal non c'est pas vrai vous n'avez pas dit que nous sommes les voleurs parce que c'est depuis que moi je suis né dans toutes les transitions depuis que je suis né c'est ma première fois de voir un chef de l'agent qui considère tous les anciens employés du gouvernement précédent comme les ennemis comme les ennemis Alassane Ouattara il a été président non chef d'un parti politique il s'est battu il a été exclu Alassane travaille avec 90% des emplois d'Alassane Ouattara ce sont des travaux des autres partis politiques il a rassemblé Hassimi Goïta est arrivé il travaille avec il travaille avec certains certains emplois certains secrétaires généraux certains chefs de cabinet d'Ibeka aujourd'hui c'est la même chose au Mali on parle d'Ibeka tata diana comment vas-tu la tata chérie comment vas-tu tout le monde parle de ça Ibrahim Traoré il n'a même pas il n'a pas dérangé quelqu'un Ibrahim Traoré il n'a pas dérangé quelqu'un qu'est-ce qu'Ibrahim Traoré a fait son premier ministre il faisait débat comme on faisait comme ça son premier ministre il faisait débat comme les maquanaires et autres Louis Ibrahim Traoré il regardait les débats du premier ministre lorsqu'il intervenait au niveau de télévision de radio c'est à cause dès qu'il a pris le pouvoir il l'a choisi comme chef du gouvernement qu'est-ce que lui il a fait quand il est arrivé avant qu'on nomme les ministres il a fixé les salaires les salaires les salaires par poste j'ai vu un premier ministre qui a pris tout son temps fixé les salaires au Burkina par département ministériel toi ministre voilà ton salaire c'est lui qui a coupé le rêve de tous les bandits tous les bandits si il m'aurait dit que toi ministre du CNRV tu as droit à 3 millions de francs guinien tu n'as pas droit à des primes beaucoup qui ont fui l'Europe pour venir ceux qui ont quitté les Etats-Unis n'allaient pas se déplacer mais qu'est-ce qui s'est passé en Guinée on dit tu donnes 50 000 de dollars tu gagnes un poste tu donnes 30 000 euros tu as un poste des gens ont fermé leurs boutiques en Europe ils sont rentrés les gens ont dit non fais un petit diplôme avec toi fais un CV propre là tu viens et puis tu mets 50 000 dollars dessus tu seras ministre c'est comme ça les gens ont été nommés des préfets des gouverneurs les plus intelligents ont demandé à occuper des postes juteux où il y a l'argent qui coûte ils ont payé comme ils ont payé beaucoup et puis leurs parrains ont des avantages quand tu es payé ou bien quand il y a des projets validés là il faut donner ma part c'est pas dans ça ils sont comme ça ils sont nommés comme ça ils sont nommés ils sont nommés ils sont nommés tu as dit c'est que celle où est le responsable d'elle guinée il t'en manquerait tu es venu de l'islam qu'Alfa Kondé a jeté le papier d'elle guinée sur le filet il t'en manquerait que si Ousmane Kaba est prêt alors il va plaindre pour tirer réellement ta vie ne te fait plus confiance il ne parle même pas de toi ce qui me plaît c'est qu'il ne parle même pas de vous rien c'est qu'il s'intéresse à l'essentiel il en a fallu c'est vous qui avez mis ce pied-là en retard c'est vous qui avez fait que le petit avait fait glisser ils ont même dit qu'il n'y a pas d'élection en 2024 mais est-ce que quelqu'un s'est élevé non je ne plais pas pour la population je ne défends pas une population je défends mon parti et nos prisonniers politiques vous comprenez tu as dit du bandier où tu en es supporté parce que tu as demandé la façon dont tu trompais l'ancien comté parce que tu aimais l'ancien comté tu as voulu faire ça avec Alpha Condé ça ne marche pas là où Alpha Condé a tourné droit à la France ça s'entraînait que c'est un état malhonnête la France il est un homme Alpha Condé Gérédé il est un homme Alpha Condé Gérédé contrat je vais distribuer les contrats non il faut que ça le casse au contrat non c'est mon jeune frère non on peut le casse au casse au casse au casse au est parti à l'essentiel il y a non la Guinée il n'y a pas un saïd de Fofana la Guinée est un saïd de Fofana c'est un homme Alpha pourquoi je parle de l'ouche parce que ce saïd qui est arrivé où la Guinée est à terre il n'y avait rien dans ce pays le pays est à terre il est en raté il est un chef de gouvernement il est un chef de gouvernement il est un chef il n'y avait rien il n'y avait rien et puis la Guinée en détenant les blancs ont dit qu'ils ne donnent pas de l'argent à la Guinée parce qu'Alfa Conde on t'aime on te connaît mais on ne peut pas te donner de l'argent voici les dettes de la Guinée Alpha Conde a pris la montre à Saïd de Fofana papa Saïd de Fofana excusez-moi je dis Saïd de Fofana moi il n'y a pas plein on y arrivera c'est devant le monde entier que nos dettes à Bénignon c'est fini aujourd'hui nous avons 17 300 000 milliards de dettes qui va payer cette dette les mines qui paient en avance parce que les mines sont en train de l'argent en avance qui va payer ça qui va rembourser ça qui ils sont en train de s'endetter ils sont en train de prendre l'argent en dette beaucoup d'argent avec les gens et mon enfant là qui il t'a il t'a il t'a c'est là pas trop là que l'état veut l'argent mais il veut que la population paye pourquoi d'abord la Guinée doit prendre l'exemple sur toi pourquoi tu ne crédites pas le CNRD c'est la question pourquoi toi tu ne crédites pas le CNRG pourquoi pourquoi il me crédit le CNRD pourquoi tu refuses c'est la question il y a colon et mafima tu as des expériences il y a colon excusez-moi il y a colon il n'est pas il n'est pas il n'est pas il n'est pas je n'ai non 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 depuis depuis je vais te faire des confidants et ton lettre pour l'inviter à venir à rencontrer à rencontrer Baori il ne voulait pas venir tellement qu'il est tellement qu'il est sérieux à téléphone Nantongo à bord de presse on dit moi aussi j'ai eu sur la même lettre c'est ce qui a poussé le papa à se lever et puis partir à tous qui a mené lui l'a béni il n'a pas béni quelqu'un il a béni qu'est-ce qu'il a béni pour la guillée ça là le monsieur pourquoi je le félicite parce que il n'y a pas torré l'hérit torré l'hérit quand il y a un pays il a abattu il a m'adonné il a abattu contre une maladie qu'on appelle ebola il fait tout ça c'est que c'est lui le meilleur d'où il y a là d'où il y a que tu vois comme ça c'est la patronne tu sais c'est moi ce que tu m'as dit tu connais le retard on a un qui c'est la patronne mais rien c'est il faut se battre pour maintenir d'où il y a qui n'a rien d'où il y a fait c'est terminé dans ce pays il est mal il n'a rien donné il ne connaît rien il est malade quelqu'un m'a dit ici quelqu'un m'a dit ici là que d'où m'a fait un tour en france je n'ai pas répondu je n'ai pas répondu il m'a écrit tout est là alors tu ne sais pas si je te dis que Dumbuya était en France non c'est son problème à lui je ne m'intéresse plus je ne parle plus de lui il ne m'intéresse plus il est maladif maintenant j'attends le peuple qui va accepter que le Messia reste malade quelque part là-bas il est malade il est souffrant il dépérit et que les Guinéens acceptent de vivre dans les mains d'Amara c'est mon problème c'est pas si Dumbuya veut inakala en France il reste là-bas il veut inakala en Suisse en Allemagne c'est pas mon problème c'est ce que j'ai dit à la personne le reste là c'est pas mon problème vous avez vu sa femme se promener avec l'hélicoptère sa femme qui n'est ni président qui n'est ni ministre ni rien vient sa femme l'hélicoptère spécialement sa femme est devenue voilà sa femme est devenue quoi sa femme est devenue presque ce que je vois comme ça c'est sa femme certainement c'est elle-même là c'est elle qui est devenue présidente parce que je sais pas on ne voit plus son mari est-ce qu'elle n'a pas plus le relais comme c'est qu'il s'est passé au Gabon hein hein comme c'est qu'il s'est passé au Gabon parce qu'au Gabon c'était plus Ali Bongo c'est sa française là qui gérait le Gabon et la garde présence a mis fin à ça parce que ça n'allait plus donc c'est au Gabon c'était ça c'est la femme c'est la femme d'Ali Bongo qui gérait le pays tout c'est sa femme et puis certains même disaient qu'il a sorti avec l'état-major sorti avec je sais pas qui c'était comme ça mais en réalité quand la garde présence s'est rendue compte ils ont dit à tout le monde attendez qu'il y ait l'élection après l'élection on vient et c'est ce qui s'est passé donc il y a 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 parce que je ne suis pas en train d'accuser il y a 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 à mes abonnés à mes abonnés au monde entier qui tu es vraiment voilà on laisse tomber je vais je montrerai ça après donc portez-vous bien encore une fois nous disons merci à nous disons merci à tu as vu la femme de Doumbouya c'est presque Doumbouya est malade il est souffrant il est mourant je pense que sa femme est en train de prendre le relais elle est en train de prendre le relais parce qu'elle sait qu'elle va aller en prison parce que les bijoux les chaînes qui ont été volées les bijoux et les chaînes qui ont été volées dans la chambre du président nous avons vu ça sur son coup lors de l'investissement du volien d' Doumbouya nous avons vu ça voilà donc voilà